Musique Aujourd'hui, je suis dans le sud, à Marseille, et je vais rendre visite à Suzanne. A presque 101 ans, elle est la doyenne des survivants de sa région. Sa fille et sa petite-fille sont avec elle pour me recevoir. Musique L'année dernière, pour ses 100 ans, Suzanne a eu droit à un article dans la Provence. Musique C'est là que je pouvais avoir, là. Ah, je ne le voyais pas. Oh Dieu, ce n'est pas vrai. 100 ans, je perds la boule, alors. Un peu. Un peu dans ta bouche, tu sais. Ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, cette Marseillaise garde des souvenirs, elle est débile, même si par le passé, elle a cherché à les enfourir. Durant six mois, j'ai travaillé dans les cuisines, c'est peut-être ça qui m'a sauvée. Ce n'est pas peut-être, c'est sûrement. C'est poussé par sa petite-fille, que pour la première fois, elle avait accepté de parler à la presse de sa déportation à Auschwitz. Est-ce que vous avez parlé de la guerre à votre fille et à votre petite-fille ? Pas tellement. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas saoulé, je n'ai jamais saoulé avec ça. Non. Parce que quand j'allais chez des amis, des fois, qu'il y avait eu de la famille déportée, où l'ancienne déportée se trouvait là, on l'interrogeait, ça m'agassait un peu. Alors, je n'en ai jamais beaucoup parlé, et parfois, c'est bien comme ça. Et pourquoi ? J'ai l'impression, quand je raconte, les rares fois où j'en racontais, parce que les gens pensent que j'exagère. Ou que je bluffe, ou que j'exagère. J'ai l'impression qu'on ne me croit pas. Ce n'est pas pour les souvenirs, parce que les souvenirs, ils sont là, ils restent. Pourquoi maintenant vous acceptez ? Parce qu'il fallait quand même que ça arrive un jour ou l'autre, que je me débarrasse un peu. Et donc, pour vous, c'était important quand même qu'elle témoigne, à un moment donné, enfin, qu'elle se... Pourquoi ? Pour que ça reste dans les mémoires, pour les futures générations. Qu'on n'oublie pas, quoi. Qu'on t'oublie pas, qu'on n'oublie pas. On n'oublie surtout pas. Comment vous avez découvert ce qui lui était arrivé ? Vous vous souvenez ou pas ? Non, je ne me souviens pas comment. J'ai l'impression que je l'ai toujours su. Mais par contre, j'avais été traumatisée à l'âge de 17 ans par un documentaire qu'on nous avait emmené voir à l'école. Et quand j'ai vu ça, sachant que ma mère était passée par là, ça m'a traumatisée. Je crois que ça a été pire que ce qu'elle pouvait me raconter. Parce que là, je l'ai vue. Je l'ai vue. Je l'ai visualisée. Et quand on voyait tous ces cadavres qui poussaient avec des peines, pour les mettre dans des fosses, des trucs, mais horribles, horribles. Et ça, j'essaie de l'occulter, par contre. En 1944, alors que sa famille a quitté Marseille pour se cacher chez des paysans à Aubagne, Suzanne est restée en ville avec Roger, son fiancé. Ils se sont promis de se marier juste après la guerre. On m'a arrêtée avec mon fiancé de l'époque. Et à la libération, il n'est jamais revenu. Pourtant, c'était un balabar. 26 ans, je crois que j'avais 26 ans. Les allemands ont arrêté les juifs. Et mon fiancé de l'époque et moi, on était cachés chez les catholiques. Mais ils sont venus nous chercher jusque-là. Comment ? On a été dénoncés. Et lui, mon fiancé de l'époque, il n'est jamais revenu. Et Roger, c'était un gélure, un joyeux gélure. Oh là là ! J'ai perdu un beau morceau. Je ne regrette pas mon mari, parce que j'avais un mari en or. Quelqu'un vous a dénoncés ? En fait, c'est un ami de la famille qui était plus ou moins élevé par mes grands-parents. C'était des gros commerçants. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient des beaux meubles, des tableaux, des tapis, etc. Il les a dénoncés. Ils ont donc tout pillé. Et quand la guerre a été finie, ils ont retrouvé tous ces trucs, tous ces objets chez lui. Dans les femmes. Donc ils ont compris que c'était lui. Et il a été arrêté. Il a fait de la prison. Et je crois que, si mes souvenirs sont bons, qu'il est mort en prison. Quand on t'a arrêté, on t'a amené... Ah non, j'étais un obomètre. Et puis là, on est partis. On ne savait pas où on allait. Mais après, quand on est arrivés, on a compris. C'était un endroit où on cassait des pierres, toute la journée. Vous avez fait ça, vous ? Les travaux forcés, les travaux forcés. Il y en a beaucoup qui sont restés. Moi, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. J'ai fait qu'un an. Un an après, on a été libérés. Mais il y en a qui ont été arrêtés quelques jours avant moi. Et qui ont été zigouillés. C'est-à-dire, il y a eu un zigouillage, trois ou quatre jours, avant que le caronjeté soit libéré. Ils ont fini leur vie sur un champagne de l'eau. Ah oui ? Ah, ça a été... Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. On n'aime pas, on n'en parle jamais, mais j'en parle jamais. Mais c'est là-dedans. Parce que j'étais fiancée, ce moment-là. Oui, tu nous l'as dit, mon avis. Avec Roger ! Oui, merci. Alors, moi qui n'ai connu qu'un an, je me demande comment celles qui ont fait cinq ans, ont fait. Ça, je ne saurais jamais. Mais moi, un an, je ne pouvais plus marcher tellement. Je n'avais pas de... Que les eaux. Que les eaux. Je pesais, si ma mémoire est bonne, 27 kilos. Je pesais. Je ne suis pas grande, mais quand même, 27 kilos. Et puis au ralenti, j'ai pris, j'ai pris. Ma mère m'a raconté après qu'elle n'y croyait pas, qu'elle m'a acceptée, bien sûr. Elle s'attendait tous les jours à me retrouver morte. On me dit que la mauvaise graine, ça ne meurt pas. Elle s'est sorti, c'est long. Ah là là. Est-ce que, pour vous, c'était facile d'avoir des enfants, après tout ça ? Mais ça a été assez long quand même. Oui. Je me suis mariée à 33 ans. Avant, c'est pas venu. Je n'ai pas eu le besoin, je n'ai pas rencontré. C'est à tout hasard. Je suis très bien tombée, malheureusement, pas assez long. 65 ans, tu as vécu avec papa. Combien ? 65 ans. Tant que ça. Ah ben oui. Mais le temps passe vite. Ah oui, alors. Oh là là. Surtout avec un homme comme lui. J'avais un gentil marié. Ah ben oui, quand même. Est-ce que tu avais peur que ça se reproduise et que Bernard et moi, par exemple, on connaisse ça ? Oui, je comprends. Quand il passe jour et nuit, on ne pouvait pas passer. C'était dur de penser que c'est fini. Les risques, les arrestations de juifs, tout ça, c'est fini. Ça a été long. Ça a été long à y croire. Je pense que, quelque part, elle craignait que ça se reproduise parce que, ma grand-mère paternelle a dit à ma mère, tu sais, tu devrais faire baptiser ta fille parce qu'on ne sait jamais si ça se reproduit ou moins. Elle est catholique. Elle ne risque rien. Donc, elle a accepté. Pas, franchement, de gaieté de cœur, mais elle a accepté. Par protection. Par protection. Parce que, moi, je me sentais pas plus juive que catholique. Alors, j'ai dit, je nous fais tous catholiques, au moins qu'on est à l'abri. Et toi, tu n'es pas baptisée, toi. Ah, non, moi, non, je ne suis pas baptisée. Oui, papa, il était. Oui, papa, il était catholique, oui. J'étais la seule juive dans la famille. C'est drôle, la vie, quand même. Moi, j'en suis revenue et quand on m'a arrêté, on était fiancés. Oui, mamie. Allez, tu nous l'as dit, déjà. Oui. Tu nous l'as dit, t'inquiète. Alors, tiens, qui c'est, ça ? Ça, c'est un beau garçon. Je ne sais pas si tu te rappelles du physique de papa. Ben, bien sûr. Oui, ben, des fois, il était jeune. Il avait tout pour lui. Il était jeune. Il avait quatre ans, même que moi. Il était jeune. Il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Malheureusement, il est parti trop tôt. Vous croyez en Dieu ? Non, ben, non, plus. Non, parce que quand on a été déporté, c'est dur de croire en Dieu quand on a vécu ça. Du moins, c'est bon le cas. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible que Dieu ait permis ses horreurs. Moi, je ne crois plus. Je croyais parce que ma mère, elle y croyait, mais ça, elle croyait, c'est tout. Et moi, je croyais aussi, mais depuis que j'ai été déporté. Et pourtant, ta mère, elle y croyait puisqu'elle t'a dit « Si tu es revenu, c'est qu'il y a un bon Dieu. » Elle me disait toujours. Alors, je disais « Il n'y avait pas de bon Dieu pour moi et il n'y avait pas de bon Dieu pour les autres. » Elle me disait « Les décès de Dieu sont insomnables. » Ils sont incroyables. C'est une réponse nulle, quoi. Bon, ben, merci beaucoup. Au revoir, Sophie. Merci. À une prochaine. Au revoir. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada